Musique Il y a des événements qui se passent et qui se sont passés de partout au monde Et durant au moins cinq mois nous avons été empêchés de pouvoir nous rencontrer comme nous le faisons ce matin Peut-être certains ont perdu leurs proches, leurs connaissances, leurs relations pendant ce temps Mais gloire soit rendu à Dieu parce que nous sommes vivants Et pendant ce temps nous avions travaillé avec des frères et des sœurs qui étaient toujours au poste Pour permettre à ce que même par des enregistrements, par les réseaux sociaux, par la télévision Que vous nous suiviez et nous voulons les remercier tous et leur manifester notre gratitude D'autres qui dormaient, qui consentez beaucoup de sacrifices, que le Seigneur vous soit reconnaissant, qu'il vous récompense pour ça Et vous qui assistez aussi l'église avec vos offrandes, avec vos dîmes pour que l'église fonctionne Que le Seigneur vous soit aussi reconnaissant et vous bénisse abondamment Et vous qui avez apporté l'église dans la prière, que le Seigneur vous bénisse aussi Parce que vos prières nous ont fortifiés et ont permis que la chose de Dieu continue à se révéler et à se manifester Que toute la gloire soit rendue à Jésus Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Philippiens 3 Nous prendrons du 4ème verset jusqu'au 12ème Philippiens 3, verset jusqu'au 12ème Vous prendrez aussi Philippiens 1, verset 21 Vous appuyez Philippiens 1, verset 21 vous y êtes nous lisons si on peut commencer à partir du premier verset pour la bonne compréhension mais ce qui nous intéresse plus c'est à partir du quatrième au reste mes frères réjouissez-vous dans le Seigneur je ne me lasse point de vous écrire la même chose et pour vous cela est salutaire prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux fausses circoncises car le circoncise c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair je le prie bien davantage moi circoncise le huitième jour de la race d'Israël de la tribune de Benjamin hébreu né d'hébreu quant à la loi quant aux ailes persécuteurs de l'église irréprochables à l'égard de la justice de la loi mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ quelqu'un dit de gagner Christ afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ Amen le premier chapitre 21 verset car Christ est ma vie si c'est ta vie de souligner cela ce que la biblia soulignez Christ est ma vie et la mort on est métingu Christ est ma vie et la mort on est métingu n'ayez pas peur tu ne vas pas mourir maintenant je parle de Christ et ma vie et cette déclaration est très très forte de la part de notre bien-aimé apôtre Paul au premier chapitre au premier verset du troisième chapitre on nous demande de nous réjouir dans le Seigneur Paul parlait au Philippien une église qu'il a accompagné dans sa mission mais quand il leur écrivait c'était pour les encourager dans la foi dans l'amour dans la vie en Christ et dans cet encouragement il les emmenait à comprendre quelle est l'importance de connaître et de vivre en Christ nous devons chercher à gagner Christ c'est ce que tu peux retenir ce matin cherche à gagner Christ quand je méditais là-dessus j'étais très heureux de comprendre comment l'apôtre Paul était dans la recherche de Christ constamment il y avait aussi des docteurs qui venaient pour perdre le peuple de Dieu avec de faux enseignements en exigeant les pratiques rituelles judaïques la foi en Christ nous exempte de ces choses là il se prétend être le vrai juif et c'est pourquoi Paul enseigne au peuple de Dieu de Philippe que le vrai juif c'est nous qui avons cru en Jésus quelqu'un me dit Amen qui avons une alliance dans son sang donc dès que tu es là tu es considéré comme un vrai juif spirituellement nous sommes de la descendance d'Abraham alors peut-être les Philippiens ne les connaissaient pas très bien il voulait leur montrer quelle était son origine quels sont les privilèges qu'il avait et quelle est la grandeur de sa personne quand il était considéré comme juif pratiquant la loi il dit au 4ème verset pourtant moi-même j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair si d'autres croient pouvoir se confier à la chair à plus faute raison moi écoutez un peu on peut dire sa biographie il dit ce qu'on le 8ème jour de la race d'Israël la tribune de Benjamin hébreu hébreux hébreux quand la loi parisien quand aux ailes persécuteurs de l'église quand à la justice légale il est prochain Toutes ces choses pour les juifs pratiquant le judaïsme sont des valeurs dont on peut se glorifier. Dans la chair, ça donnait une joie, une place, une considération. Dans la chair, on avait des honneurs qu'on recevait quant à ce que Paul nous décrit comme étant ce qu'il était. Mais j'aimerais vous dire à l'église, nous ne nous glorifions pas par rapport à ce que nous avons dans la chair. Quelqu'un me dit Amen. Notre gloire, ce n'est pas parce que je suis professeur. Ce n'est pas parce que je travaille quelque part. Ce n'est pas parce que je possède ceci et je possède cela où je n'en ai pas. Toutes ces choses, Paul les avait. Et il dit quant aux ailes. Persécuteur de l'église. Quand à la loi, il était pharisien. Parisiens, c'est quelqu'un qui a étudié la loi, qui connaît la loi, c'est l'église de Gamaliel dont il est sorti comme un pharisien. Le pharisien était de parler de mon malheur. Et qui a amené les autres à pratiquer aussi la loi. toujours dans sa ferveur il a persécuté l'église croyant servir Dieu nous ne sommes pas à l'église pour regarder à ce qui est éphémère quelqu'un peut dire tout passera tout passera vous voyez juste pendant cette break même les bureaux étaient fermés tout climatisé les alimentations les lieux des noisirs partout où nous aimions aller où nous étions habitués à faire même à donner comme priorité par rapport à ce que Dieu nous demandait de faire tout était fermé nous nous sommes tous retrouvés à la maison c'est dans ce sens là que nous devons comprendre la nullité de la vie quelqu'un me dit vanité de vanité tout est vanité amen poursuite de vent Paul il pouvait se taper la poitrine pour ces choses mais où est-ce que ça l'a amené ? il a trouvé que cela ne valait rien quelle est la vision que vous avez aujourd'hui quand vous revenez dans la présence des dieux quelle est la compréhension de Christ de l'évangile du culte que vous avez aujourd'hui quand nous sommes ensemble ici il sera vraiment insensé après tout ce temps de ne pas sortir de ce moment de break avec une leçon avec quelque chose qui t'a révolutionné qui t'a fait comprendre que je dois donner ou gagner Christ c'est lui ma priorité pour les juifs ce que Paul nous présente c'était pas leur priorité mais qu'est-ce qu'il dit au verset 7 mais ce qui était pour moi un gain je l'ai considéré comme une perte à cause de qui à cause de qui à cause de qui et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus mon sauveur à cause de lui j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ bien aimé j'aimerais que tu changes d'objectif dans ta vie ta priorité ne doit pas être de bâtir de maison les maisons étaient là parfois on s'ennuyait dedans mais la priorité de Paul avait changé de l'heure où il avait rencontré Christ avait changé de l'heure où sa vie était impartée par la rencontre avec Jésus et c'est ce que j'appelle chacun de nous à réfléchir ce matin sur les priorités dans la vie vous voyez nous nous sommes vivants j'ai vu pendant que nous étions confinés je voyais dans le message certains hommes de Dieu puissants qui ont abattu un grand travail même au pays ici mais qui sont décédés on n'a même pas vu le temps de pleurer comme il se fallait ils sont partis comme ça même des proches peuvent partir vous n'avez pas les possibilités on voyait dans les dans les morgues vous ne pouvez pas voir votre frère ou votre soeur lorsqu'on le met c'est direct